PEGI 18 Tu as l'air drôle Il y a quelqu'un ? Ouvrez ! Que voulez-vous ? L'établissement est fermé Je voudrais voir le propriétaire, je sais qu'il est là C'est possible, mais j'ai bien peur qu'il soit trop occupé Comment ça, occupé ? Il reçoit des invités de marre Dans ce cas, dites-lui qu'un autre invité de marque le demande Gérald de Rive Je ne bougerai pas d'ici tant que je ne l'aurai pas vu Je vais voir ce que je peux faire Il y a un instant Sigi Reuven vous invite cordialement à le rejoindre Je m'appelle Appen La réunion a lieu dans les bains Nous allons passer au vestiaire, vous pourrez y laisser vos vêtements Allons-y Déshabillez-vous ici Votre équipement sera en sécurité Parfait Sigi Reuven vous attend dans la pièce attenante Eh, joli cul, beau gosse Il a même pas rougi Il a coupé la main et il a dit à ses hommes de l'enfoncer dans le cul du cadavre Ensuite, il a renvoyé le corps et il a fait sa main main tendue pour la paix T'as pas vu celle de Reuven alors ? Du calme sur un Le petit bâtard est un homme mort Que ça vous plaise ou non ? Eh bien, ça ne nous plaît pas Pas du tout même Tu n'élimineras pas le petit bâtard sans notre accord sur un Reuven Ton invité est là Qu'est-ce qu'il vient foutre là à lui ? Me parler, c'est tout Je te présente Gérald de Rive Content de te revoir Je suis encore le dernier informé, on dirait T'es qui, bordel ? Je suis sorceleur T'as des problèmes de plomberie ? Non, ne t'en fais pas pour ça Gérald est un vieil ami Enfin... Vous avez de la visite Un groupe d'hommes a pénétré dans les pains Qu'est-ce qu'ils nous chantent ? T'as un putain de devin ? Des assassins ! Putier ! Non ! Putain ! J'en étais sûr Tu as des armes cachées quelque part ? Pas beaucoup C'est la première fois que je ne suis pas à le capitale C'est la Xenas C'est la prime Le petit bâtard Il en a les administrations Tête de merde Arrête C'est la prime Et depuis Il dit Il dit Il dit Il dit J'enjeun On veut un vivant Bon travail, messieurs. Toutes mes excuses pour cet incident. Le responsable va regretter son erreur, croyez-moi. Tu sais comme moi qui est derrière tout ça. C'était les hommes du bâtard, pas de doute là-dessus. Ne recommence pas, surtout pas devant notre invité. Ah ouais, parlons-en. Il arrive ici la bouche en cœur juste avant l'attaque. Je suis le seul à trouver sa louche. Laissons-lui une chance de s'expliquer. Tu ne me présentes pas tes amis ? Tu as raison. Je manque à tous mes devoirs. Happon serait furieux après moi. Tu connais déjà Francis Bedlam, amateur des beaux-arts et généreux mécène à ses heures, pour les artistes de peu de moyens. Mon ami Nain est Carlo Varese, plus connu sous le nom de Surin. Carlo travaille dans le... divertissement. Je recherche le petit bâtard. Intéressant. Qu'est-ce que tu lui veux ? Il va m'aider à trouver quelqu'un. Le bâtard n'a jamais aidé personne de toute sa chienne de vie. Je lui demanderai poliment. Tu vois, Surin ? Si tu ne l'avais pas traité de tous les noms, le bâtard nous aurait peut-être gratifié de sa présence aujourd'hui. Vous avez perdu la tête, messieurs. Le bâtard veut notre peau et vous, vous voulez parlementer ? Il doit mourir et le plus tôt sera le mieux. Alors, voilà ce que vous allez faire. Vous allez rester ici, faire trempette, péter dans l'eau, enfin, ce que vous voulez. Et pendant ce temps, mes gars vont trouver le petit bâtard et débusquer ce foutu rat hors de sa tanière. Quant à toi, Gérard, ou je ne sais pas comment, si tu veux parler au bâtard, trouve-le avant moi. Il faut que je mette la main sur le bâtard. Et vite, si j'ai bien compris. Surin ne le trouvera pas aussi facilement. Le petit bâtard s'est planqué ses apathies. Je dois vous laisser, messieurs. Bonne chance, sorceleur. Je passerai te voir demain, Francis. Nous terminerons notre conversation. On pourrait peut-être se rhabiller, non ? Oui, bien sûr. Ensuite, nous pourrons parler en privé. Quel beau merdier ce fut. Je n'aurais jamais cru prendre plaisir à revoir celui à qui je dois de prendre autant de bain. Si cela te rend plus propre, j'avoue que ça valait le coup de te casser la cheville. Elle s'est mal ressoudée. Pas de veine, hein ? Je dois la tremper dans l'eau chaude six fois par jour. Faute de quoi, elle carillonne comme les cloches de Bauclair au petit matin. Désolé de la prendre. Tu es désolé ? Bien, considère que c'est arrangé, alors. Mets-y un peu de remords et ça me faudra sûrement une guérison miraculeuse. Bien, Roven, ou plutôt Dijkstra. Je ne suis pas d'humeur pour tes noms de codes, mots de passe et autres. Je suis ici pour une affaire précise. Écoute-moi si ça te chante. Sinon, épargne-moi tes traits d'esprit et fous-moi dehors. Ma foi, je suis tout oui. Je pense que Surin trouvera le bâtard. C'est possible, oui. Mais pas avant d'avoir mis à sac la moitié de la ville. Tu auras de meilleures chances en travaillant seul. Des suggestions ? La zone d'influence du bâtard se limite à quelques quartiers bien précis. Commence par là, mais sois discret. Foncer dans le tas ne t'apportera rien, cette fois-ci. Avec Bedlam, vous semblez prêt à tout pour éviter une guerre ouverte avec le bâtard. Pourquoi ? Comme je le disais souvent au roi Vizimir, la guerre ne résout pas les problèmes, elle en crée de nouveau. Elle ne doit être qu'un dernier recours. Ce n'est pas le petit bâtard qui tire les ficelles, crois-moi. Je ne le tuerai pas avant d'avoir démasqué le vrai coupable. Des partenaires, ils connaissent ton passé ? Ils savent que tu es Sigismundixtra, l'ancien chef des espions de Redania. Je pourrais peut-être appeler Surin, Bedlam et le bâtard, mes partenaires, si nous étions une bande de joyeux meuniers. Dans le meilleur des cas, nous nous contentons de nous ignorer. Cela ne fait pas de nous des partenaires. Bedlam connaît certainement ma véritable identité et j'imagine que les autres ont des doutes. Mais nous n'avons jamais abordé le sujet. Je vais mener ma petite enquête. Aussi bien caché soit-il, le bâtard n'a pas pu se couper du reste du monde, il doit sûrement être en contact avec ses hommes. Le jeu est sa principale ressource. Il contrôle le plus grand casino de la ville. Je me souviens encore du jour où le hiérarche Emelfart a joué et perdu son anneau de rubis. Oh l'imbécile. Tu pourrais aussi faire un tour dans son arène clandestine. Les paris lui rapportent presque autant que le casino. Il cherche toujours de nouveaux combattants, je crois. J'imagine que tu pourrais fouiller la maison du bâtard, mais je doute que tu y trouves quelque chose d'intéressant. Je vais tenter ma chance dans l'arène. Où se trouve-t-elle ? Sous Dornal, dans les égouts. Mais tu devras passer par le Lassime et supporter la puanteur des miséreux. Le bâtard adore le sang et la sueur. Je suis sûr qu'il paierait cher pour voir un sorceleur à l'œuvre. Où se trouve le casino du bâtard ? Près des tours de garde du temple. Officiellement, le bâtard n'a aucun lien avec le casino. Alors, sois prudent. N'éveille pas les soupçons. Tu as parlé d'une maison. Où est-elle ? C'est une belle maison sur l'île du temple, de l'autre côté du pont. Mais ça m'étonnerait que le bâtard s'y cache. Il n'est pas aussi bête quand même. Je vais voir si je peux trouver le bâtard à l'arène ou au casino. Mais ce serait peut-être une bonne idée de parler à Surin, non ? Fais comme bon te semble, mais sois prudent. Le bâtard doit être sur ses gardes. Merci pour ton aide, Dijkstra. Laisse-moi, sorceleur. Si tu ne parviens pas à trouver notre homme, reviens me voir. Je le connais bien, j'aurais peut-être une nouvelle piste. Tu es en contact avec Radovid ? Toujours aussi vif d'esprit. Non, je n'ai aucun contact avec lui. Et c'est aussi bien comme ça. Il ne t'a jamais pardonné d'avoir conspiré avec Philippa Ellart ? Radovid ne pardonne rien, jamais, à personne. Et encore moins à une magicienne de la loge. Des nouvelles de Philippa Ellart ? Des bonnes. Ce qui veut dire ? Eh bien, après que Radovid l'a énucléé, elle s'est volatilisée. Avec un peu de chance, elle a fini par galancher. Je croyais que vous étiez proche. Nous l'étions. Jusqu'à ce que Philippa m'envoie des assassins. De maître espion à maître criminel. Intéressante progression. Pourquoi ? C'est très similaire, pour tout dire. Entretenir un réseau d'informateurs, être dur en affaires, graisser la patte des officiels, assassiner de temps à autre, même recettes merdiques. Mouais. Sauf que tu exerçais au nom d'un idéal. Qu'en est-il aujourd'hui ? J'ai décidé que j'avais assez trimé pour les idéaux. Qu'il était temps de me mettre à mon compte. Jusqu'ici, ça m'a bien réussi. Écoute, Jasquier a disparu. Tu as une idée de ce qui a pu lui arriver ? La même chose qu'à tous ceux qui marchent sur les traces du petit bâtard. C'est-à-dire ? Il est entouré de vierges délicieuses qui le régalent de vins pétillants et de pâtisseries fourrées à la langue de Rossignol. Allons, Gérald, que crois-tu qu'il lui soit arrivé ? Il est certainement au fond du pontard, ficelé avec les cordes de sa mandoline. De son lutte. En ce qui me concerne, il peut aussi bien pourrir au fond de l'eau flanquée d'un fichu trombone. Quel caractère ? Un problème te turlupine ? Désolé, je me sais imbuvable en ce moment. Mais à mon âge, la ménopause provoque bouffée de chaleur et saute d'humeur. D'extra, la ménopause ne concerne pas les hommes. Tu es au courant ? Bien sûr, imbécile. Je sais aussi que tu n'as rien à foutre de mes problèmes. Que veux-tu ? Touché. J'ai besoin de travail. Je me suis dit que tu en avais peut-être un monstre à tuer, ce genre-là. À vrai dire, tu tombes plutôt bien. Si tu te rends utile, j'envisagerais peut-être de me renseigner sur ce qui est arrivé à Jasquier. Et il y a une prime en plus de cela ? Rien n'est gratuit, hein ? Étais-tu aussi âpre au gain quand il s'est agi de travailler pour Émir ? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Tu es le pire menteur que je connaisse. Heureusement qu'il ne s'agit pas de gagner une partie de poker. Mes trêves de babillage, oui, je te paierai. Et moi, je peux compter sur toi ? Je peux peut-être t'aider, oui. De quoi s'agit-il ? Le plus simple est encore de te montrer. Une image n'en dit plus qu'un long discours. Et sache qu'aller répéter ce que tu verras ici à quiconque te vaudra une lame entre les côtes. Cela va sans dire. Excellent. Oh, et une dernière requête. Enfin, pour être honnête, c'est plutôt un ordre. Ne dégaine pas ton épée sans que je te le demande. Si tu veux bien te suivre. Oh, Bart. Pas encore. Bart, arrête ça tout de suite. Bart méchant. Bart perdu Pépette à Sigrid. Te cogner la tête contre le mur n'y changera rien. Bart mal. Bart moins pensé. Bart moins triste. D'où vient ce troll ? De Zerikania. Je l'ai gagné aux cartes à un chamelier. Tes blagues sont de plus en plus tordantes. Tu m'as vu sourire. Je ne plaisante pas. Bart surveillé, mue la bosse. Chaud là-bas. Siggy a pris Bart. Gentil, Siggy. Toi et le troll, ça semble aller tout seul. Pourquoi m'avoir fait venir ici au juste ? Prends note de ce trou. Nous y reviendrons plus tard. Tu vois cette porte ? Derrière, il y a une chambre forte, jusqu'à récemment remplie de couronnes de Novigrad et autres babioles. Bart gardé et boum, à plus Pépette. En clair, ça signifie que quelqu'un m'a subtilisé près de 20 tonnes d'or sans compter les choses plus légères. Et tu vas m'aider à les récupérer. D'accord. Je vais t'aider. Ce n'est pas l'enthousiasme qui t'étouffe. Mutation de sorceleur. Elle nous prive de nos émotions. Je saute de joie en dedans. Très bien. Je vais jeter un œil, mais d'abord, quelques questions. Je t'écoute. Quelqu'un a vu ce qui s'est passé ? Hormis Bart, non. Quant à la position de la chambre forte, elle n'est connue que des copropriétaires. Et des voleurs, bien sûr. Et à l'étage supérieur, un événement particulier s'est-il produit au bain ce jour-là ? Non. Appen m'a juré que tout était calme. Plus habitué, aucun incident. Le calme plat. J'imagine que les voleurs sont passés par le tronc, derrière toi. Quelle lignée d'exception tu fais ? Souhaites-tu voir confirmer d'autres brillantes déductions ? L'année, le nom du fichu roi de Redania ? Non merci. Mais je me demande simplement comment ce trou s'est formé. Pas trop... beau... un trou. Bart va voir. Non pas voir. Dormir. Sale champignon. Bart... Dodo. De sale champignon ? C'est-à-dire ? La moisissure des égouts. Ces spores sont très toxiques. Une bouffée suffit à tuer quelqu'un. Sauf quand on est troll. Oui. Bart. Bart troll. C'est pas à toi qu'on parle, gros bêta. Ah. Où en étais-je ? Ah oui, les spores. Les murs des égouts en sont couverts de l'autre côté de la chambre forte. Je me disais que cela ferait une protection de plus. Mais les voleurs ont trouvé la parade. Bart. Tu les as vus ? Bart passe par trou. Veux voir quoi avez-vous ? Respire champi. Hop. Dodo. Pépède parti. Méchant troll. Allons, allons. Un peu de tenue. Boum. Tu peux être plus précis ? Boum. Boum. Comme ça. Je vais le faire pour lui. Une explosion suffisante pour forer un trou dans la paroi qui sépare la chambre forte des égouts. Tu parles le troll couramment, dis donc. C'est pas banal, c'est l'expérience qui paie. J'ai travaillé toute ma vie avec des idiots. Tu as essayé de pister les voleurs ? Bien sûr. J'ai engagé cet idiot de fonce, assez crétin pour ne pas poser de questions. Une gorge d'antidotes et zoo dans les égouts. J'en suis vite ressorti et seul. Que s'est-il passé ? Le benet s'est mis à avoir des renvois terribles, des rots à faire trembler les murs. Je lui ai demandé d'arrêter d'incommoder un comte. Enfin, un ancien comte, qu'importe. Là-dessus, il a vomi, expulsant du même coup l'antidote et sa protection. J'ai voulu le tirer de là. Et puis, j'ai entendu bouillonner. Quelque chose sortait de l'eau. Je tiens à l'avis de mes gars. Si, si, j'y tiens. Mais la mienne m'est encore plus chère. J'ai lâché fonce et j'ai détalé. La chose qui sortait de l'eau croupie, tu pourrais la décrire ? Non, j'en serais bien incapable. L'atmosphère était saturée de sport. On y voyait gouttes. Tu as bien dû voir quelque chose. Est-ce que... Non, je n'ai rien vu du tout. Pas plus que je n'ai procédé à une analyse taxinomique. C'est embêtant pour toi, je sais, mais j'ai préféré foutre le camp en vitesse. Un tour aux égouts s'impose. Il te reste de ce fameux antidote, quelques fioles. J'ai aussi la formule. Méfie-toi, le goût est atroce. Mais ça sauve la vie. Tiens. Merci. Inutile de me remercier, vraiment. Étouffé dans ton vomit, tu ne servirais à rien. Bien. Si tu as besoin de moi, je serai à l'étage. La vue de cette chambre forte vide me donne un ulcère. Bonne chance. Jaskier. Dans quel pétrin déduit fourré. Des morceaux de conduit. Ce n'était pas une petite explosion. La grille du conduit. L'explosion l'a soufflé. Il y a du mortier sur les barreaux. Elle était donc en place au moment de l'explosion. Qu'il a arraché du mur. Encore pire qu'un élixir de sorceleur. Du grillage. Pas moyen de faire passer grand-chose. Des moyeurs. Bien sûr. Montre-moi ce que t'as de faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il devrait rester des fragments. Le courant a dû les charrier. Sous-titrage ST' 501 Encore une babiole. La brute engagée par Dijkstra. Sous-titrage ST' 501 On n'a parlé de personne d'autre. Celui-ci devait être avec Jasky. Il y a du vomi partout. J'imagine qu'il a également ingéré l'antidote. Sans parvenir à l'acité. C'est-à-dire ces corps, comme l'autre type. Sinon les noyeurs continueront d'affluer. Les noyeurs devront aller se nourrir autre part. Encore une relance attirante. On dirait un tronçon de cylindres en argent. Des runes gravées à la base. Tout ordues. Sûrement par l'explosion. Ça doit être un fragment de bombe. Ça sent l'huile de wyvern et... le caramel ? Inutile d'insister. Retournons voir Dijkstra. Tu veux un instant ? Moui, que veux-tu ? J'ai terminé. J'ai passé au peigne fin, les égouts près de la chambre forte. Alors, des trouvailles ? J'ai trouvé un deuxième cadavre. Un des voleurs. Il avait vomi l'antidote, comme fonce ton ami. Joli mort. Tu as trouvé quelque chose sur le corps ? Juste une fiole, vide. On ne l'aurait pas abandonné s'il était important. Sans doute un simple porteur. Il ne nous aurait rien appris. Cette piste est aussi froide que lui. Selon moi, c'est une bombe qui a éventré le mur. Regarde. La base d'un cylindre en argent, a priori. Couvert de runes. Intéressant. Une idée du contenu ? J'ai reconnu certains ingrédients à l'odeur. Huile de wyvern et... sucre. Du sucre ? Gérald, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Moi non plus. Je te dis juste ce que j'ai trouvé. Une bombe contenant du sucre. Réfléchissons. Le sucre réagit violemment à l'acide sulfurique. Mais pas assez pour provoquer une explosion. J'ignorais que tu étais versé en alchimie. J'y ai un peu tâté à l'Académie d'Oxenfurt. Mais l'heure n'est pas au bon vieux temps. Tu dois retrouver mon or. Pas rédiger ma biographie. Tu sais autre chose au sujet de cette bombe ? N'importe quoi ? La bombe est arrivée par un conduit qui passe dans la paroi de la chambre forte. Mais la grille était en place au moment de l'explosion. Ce qui signifie... Que la bombe a été introduite dans le conduit depuis les bains douches. Tout juste. Voilà ce que j'imagine. Le coupable commence par vider un bassin. Puis il largue tranquillement sa bombe par le conduit. La bombe descend avec l'écoulement, vient reposer sur la grille, puis pour citer Barthes, gros boum. Le conduit est notre meilleure piste. Il suffit de déterminer à quel bassin il est relié. Oui. Happen tient un registre des clients. Il devrait pouvoir nous dire qui a utilisé ce bassin le jour du vol. C'est plutôt bien pensé, ma foi. Ses compliments sont un honneur. Oh, ce ton sarcastique. Il me manquait. Vraiment ? Hmm. À peu près autant qu'un couteau dans la culotte. Très bien. Inspecte les bassins de droite, je m'occupe de ceux de gauche. Beugle, en cas de trouvaille. Rien d'intéressant par ici. Quelque chose flotte en surface. On dirait de l'huile. Un couvercle en argent, adapté aux cylindres trouvés dans l'égout. D'Extra, par ici. Un indice ? Un fragment de la bombe. Happen, urge le bassin numéro 4 et apporte l'enregistre. Et que ça saute ! Au fait, ton sous-fifre là, Happen, il a pu entendre parler de la chambre forte et il a libre accès au bassin. Happen a bien des défauts. Pompeux, prétentieux, pénible au-delà du raisonnable, plus sarcastique qu'un sorceleur. Mais sa loyauté est irréprochable. Quelle garantie as-tu ? Les sorceleurs n'ignorent rien des monstres. Les espions, rien de leur sbire. Philippa et l'Arte avaient elles aussi la confiance. Exact. Mais elle, je ne l'avais pas sortie d'une geôle de Covir la veille de son exécution. Voyons ce qu'il y a au fond. Pas de grille au niveau de l'évacuation. Ça signifie que la bombe est passée par là. Happen, qui a utilisé ce bassin le jour du cambriolage ? Voyons Berthold Heinz, conseiller municipal. Joseph Schweick, princeur. Le margrave Henkel ? Henkel ? C'est impossible. Qui est ce margrave Henkel ? Qui était-ce ? Serait plus juste. Le vieux sagouin bouffe les pissenlits par la racine depuis l'hiver dernier. Il n'a pas pu être ici le jour du vol. Il est mort ? Je l'ignorais. Rien d'étonnant à cela. L'honorable margrave a cassé sa pipe au bordel, paré de lingerie en cuir. Sa famille a misé sur des funérailles discrètes. Mais j'ai mes sources. Pourtant, c'est bien lui que j'ai vu ce jour-là, monsieur Levelle. Aucun doute. Tu lui as parlé ? Tu l'as examiné de près ? Non. Il est juste passé devant moi, à son arrivée. Donc, ce n'était pas Henkel, mais un imposteur. Réfléchis pour une fois. On t'a privé de tes burnes, pas de ta cervelle. Quant à toi, Gérald, penche-toi sur la question. Très bien. Par où commencer ? Par chez Henkel. Un manoir délabré au sud de la Grand Place. Peut-être y trouveras-tu quelques indices concernant notre malfaiteur. Allez, au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada